Bienvenue dans ce module concernant la modélisation des impacts du changement climatique sur l'agriculture avec PEP 1-T. Dans ce module, nous vous offrirons un aperçu sur 1. la pertinence d'évaluer les impacts du changement climatique sur le secteur agricole avec le modèle PEP 1-T. 2. Comment modéliser les impacts à long terme du changement climatique ? 3. Comment modéliser les impacts d'une plus grande variabilité du climat ? 4. Comment prendre en compte certaines stratégies d'adaptation au changement climatique ? En suivant ce module, nous espérons que vous serez capables de 1. Formuler une question de recherche liée aux impacts du changement climatique sur le secteur agricole 2. Comprendre comment intégrer ce type de problématique dans le modèle PEP 1-T standard. Avant de modéliser les impacts du changement climatique sur le secteur agricole avec le modèle PEP 1-T, il faut répondre à quelques questions préliminaires. Qu'est-ce que le changement climatique ? Le climat fait référence au régime météorologique normal, par exemple les précipitations ou la température, dans un endroit particulier sur plusieurs décennies. Le climat est dit stable si ce régime météorologique ne change pas de manière significative au fil du temps. On dit que le climat change si des différences statistiquement significatives avec le régime météorologique normal sont observées sur une longue période. Dans cette perspective, le changement climatique est souvent caractérisé par deux composantes. 1. Des changements dans le régime météorologique moyen détecté sur le long terme. C'est le changement climatique au sens strict, comme par exemple le réchauffement climatique. 2. Des changements dans la variance des éléments climatiques, aussi appelés variabilité climatique. Elle décrit la façon dont ces éléments s'écartent de leurs valeurs moyennes au cours des mois, saisons, années ou décennies données, produisant ainsi des périodes chaudes, fraîches, humides ou sèches. Elle concerne également les changements de fréquence et d'intensité des événements climatiques extrêmes, comme par exemple les sécheresses ou les inondations. Ces deux composantes du changement climatique sont liées. Il est par exemple reconnu que, à mesure que la planète se réchauffe, la variabilité climatique augmente. Cependant, le changement climatique et la variabilité climatique opèrent à des échelles de temps différentes. Le changement climatique est une tendance à long terme, comme par exemple une augmentation de la température moyenne. La variabilité climatique fait référence à des variations de court terme, telles que, par exemple, des variations interannuelles autour de la tendance de long terme. Dans ce contexte, pourquoi se concentrer sur les impacts du changement climatique sur le secteur agricole peut-il être pertinent ? L'agriculture joue un rôle central dans le développement économique et social des pays les moins avancés. Elle représente une part importante du produit intérieur brut et de la population active. Elle représente une part importante du produit intérieur brut et de la population active. Elle fournit un revenu à la majorité de la population, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. Elle fournit l'essentiel de la nourriture de base pour les besoins de subsistance de la population, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire. Elle a de forts liens, amont et aval, avec les autres secteurs de l'économie. Elle représente souvent une source maire de recettes en devise. Cependant, cette agriculture est confrontée à de nombreuses difficultés, telles que par exemple, une faible productivité, une faible capacité de qualification des travailleurs, ou encore un faible niveau d'infrastructure rurale. Dans ce contexte, elle est donc très vulnérable à tout stress majeur. Parmi les chocs potentiels auxquels elle est confrontée, le changement et la variabilité du climat sont l'un des principaux, avec des conséquences potentiellement importantes sur les performances économiques des pays et le bien-être de leur ménage. Quelle est la place des études économiques pour l'analyse du changement climatique ? Un nombre croissant d'études provenant de différentes disciplines scientifiques abordent la question du changement climatique et de ses conséquences. A un premier niveau, la science climatique fournit des scénarios pour le futur. Par exemple, les modèles climatiques de circulation générale du GIEC simulent les effets de certaines variables, comme par exemple les gaz à effet de serre qui pourraient affecter le climat selon différents scénarios. Ces scénarios et prévisions sont disponibles dans les rapports d'évaluation du GIEC où 20 modèles de circulation générale sont désormais reconnus. A un deuxième niveau, la science astronomique utilise des scénarios climatiques futurs pour fournir des scénarios biophysiques. Par exemple, le modèle Stream vise à simuler les disponibilités en eau. Les modèles DESSAT ou SARA simulent numériquement la réponse des cultures à l'évolution de certains facteurs environnementaux. Sur ces bases, les analyses économiques viennent en dernier, avec comme objectif d'évaluer les impacts potentiels des futurs scénarios biophysiques sur le secteur agricole. Ces études économiques utilisent alors soit des modèles empiriques, soit des modèles de simulation. Parmi ces derniers, les modèles EGC jouent un rôle important. Pourquoi est-il intéressant d'utiliser le modèle PEP1-T pour mener une telle analyse économique des impacts du changement climatique sur l'agriculture ? Dans la littérature économique, des études économiques utilisent diverses méthodologies pour tenter d'évaluer la vulnérabilité de l'agriculture au changement climatique. Certaines analyses utilisent par exemple des approches ricadiennes ou empiriques qui sont basées sur les relations statistiques entre les variables climatiques et certains indicateurs agricoles. D'autres analyses utilisent des approches en équilibre partiel qui tiennent compte de la maximisation des comportements des agents, mais dans un cadre restreint. Dans ce contexte, un premier utilisation du modèle PEP1-T repose sur le fait que c'est un modèle d'équilibre général. Ce cadre permet en effet de modéliser explicitement le secteur agricole. Cependant, il ne limite pas les effets des chocs de l'agriculture uniquement, mais saisit également les conséquences sur l'économie globale par le biais des différents liens existants entre les prix, les revenus, l'offre et la demande. Mais le deuxième avantage de l'utilisation du modèle PEP1-T repose sur la nature dynamique qui permet de considérer les effets de chocs successifs liés au changement climatique sur une période donnée. De nombreuses bases de données fournissent désormais des informations sur les impacts actuels et futurs du changement climatique sur le secteur agricole. Nous fournissons ici quelques exemples qui peuvent vous aider à concevoir des scénarios pertinents pour votre analyse économique. Le choix de telle ou telle base de données dépend des objectifs de chaque étude. Les changements moyens du climat à long terme et les changements de la variabilité climatique n'affectent pas le secteur agricole de la même manière. En conséquence, nous avons choisi de distinguer ces deux éléments. Comme point de départ, nous nous concentrons sur les impacts à long terme du changement climatique. Cette évaluation peut être menée avec une approche déterministe en utilisant les résultats des sites agronomiques qui prédisent les conséquences des changements moyens du climat avec une fiabilité suffisante. Il existe un large éventail d'impacts à long terme sur les secteurs agricoles qui sont liés au changement climatique et qui peuvent être analysés avec le modèle PEP1-T. Dans cette capsule, nous avons d'abord choisi de nous concentrer sur les impacts en termes de rendement des cultures. Cet effet est décrit dans de nombreuses études de la littérature agronomique. Pour la majorité des cultures, les rendements devraient être négativement affectés par le changement climatique. Cependant, comme le montre la figure, cela dépend du type de culture et de la nature des futurs scénarios climatiques envisagés. Dans les cas les plus défavorables, comme par exemple pour le soja, les rendements devraient baisser de près de 50% d'ici 2100. Une option simple pour modéliser les changements à long terme du rendement des cultures est de considérer que le paramètre technique dans la fonction de production des activités agricoles est une nouvelle variable du modèle dépendant du temps. Ce paramètre se trouve dans l'équation 3 du modèle PEP1-T standard et détermine la productivité totale des facteurs de chaque activité. Une équation supplémentaire devrait donc être incluse dans le modèle PEP1-T pour les activités agricoles. Le terme en rouge est le taux de dépréciation exogène du paramètre de productivité totale des facteurs. Cette dépréciation est ici supposée continue et exprimée en taux de croissance annuel moyen. Dans ce cadre, la productivité totale des facteurs des activités agricoles peut donc être modifiée lentement au cours de la période de simulation en fonction des effets attendus du changement climatique. A ce stade, l'un des principaux défis consiste à définir des scénarios pertinents pour caractériser l'évolution future de ces rendements. Ces projections peuvent être en général déduites des études agronomiques à partenaires à partir de modèles biophysiques, par exemple des SAT ou SARA pour l'Afrique, ou de modèles empiriques. Ces derniers établissent en effet des liens statistiques entre les observations agronomiques et climatiques du passé pour prévoir les rendements futurs dans de nouvelles conditions climatiques. Une fois ces évolutions futures des rendements définis, il suffit ici d'alimenter le modèle PEP1-T avec des chocs exogènes sur la productivité agricole, négative ou positive selon les cultures. Les effets induits seront nombreux avec le modèle PEP1-T. Par exemple, sur le marché des produits agricoles, la baisse des rendements augmentera les coûts marginaux et conduira à des augmentations de prix et à une baisse de la demande. Cependant, de nombreux autres effets pourraient également être attendus sur les marchés dans le cadre de l'équilibre général du modèle PEP1-T. La dernière méthodologie peut être utilisée pour les activités d'élevage. Ces derniers sont également touchés par le changement climatique, principalement en raison de l'augmentation des températures, des variations des précipitations et de l'augmentation des maladies animales. Cependant, dans ce cas, l'analyse peut être difficile car les impacts du changement climatique sur l'élevage sont souvent plus difficiles à prévoir que les impacts sur les cultures. De plus, comme l'élevage extensif est souvent associé à des zones semi-arides marginales pour la culture, le changement climatique pourrait créer des conditions propices au passage de la culture à l'élevage. Le deuxième impact à long terme du changement climatique sur lequel nous avons choisi de nous concentrer concerne la disponibilité de l'eau. L'eau douce est un effet crucial pour les activités agricoles irriguées. Cependant, les précipitations et l'évaporation sont les principaux facteurs contrôlant cette ressource qui, comme le montre la carte, devraient considérablement se réduire dans la plupart des régions subtropicales avec le changement climatique. Ces réductions de la disponibilité en eau douce pourraient alors intensifier la concurrence entre les secteurs de l'agriculture irriguée ou entre l'agriculture et les autres secteurs de l'économie, augmentant ainsi le risque de crise. Le principal objectif de l'intégration de l'eau dans le modèle PEP1-T est de pouvoir simuler les changements de disponibilité de cette ressource pour les activités agricoles irriguées sur une période de temps assez longue. A ce stade, deux options peuvent être envisagées. Une première approche basique consiste à considérer la ressource en eau comme un facteur implicite de production pour l'agriculture irriguée, déterminant la productivité totale des facteurs de ses activités. Dans ce cadre, l'eau est un facteur caché qui n'est pas explicitement modélisé. Il est plutôt intégré à la valeur du capital agricole déjà incluse dans l'équation 3 du modèle standard PEP1-T. Dans ce cadre, les scénarios de simulation prendront en compte les changements de la disponibilité de l'eau par le biais de changements exogènes de la productivité. A ce stade, nous pouvons utiliser la même méthode que pour les rendements. Cependant, la première difficulté est d'estimer ce lien entre la disponibilité en eau et la productivité des activités irriguées. La seconde consiste à définir des scénarios pertinents pour la disponibilité future de l'eau. Toutes ces données doivent être tirées des études agronomiques. La deuxième option est plus sophistiquée. Elle consiste à explicitement considérer la ressource en eau comme un facteur de production, qui doit donc être inclue dans la fonction de production des activités agricoles irriguées. A ce stade, plusieurs structures imbriquées peuvent être envisagées. L'eau peut être incluse comme les autres facteurs ou combinée avec la terre dans un facteur composite. Pour la conception de scénarios de simulation, on peut supposer des dotations fixes en eau pour une période donnée. Ces dotations sont modifiées au cours d'une période de simulation donnée en utilisant les projections futures des eaux de surface et souterraines disponibles. Ces prévisions peuvent être tirées d'études hydrologiques, par exemple au modèle Stream, et transmises au modèle PEP1-T à travers des diminutions exogènes des dotations en eau à chaque période. Cependant, inclure l'eau dans le modèle PEP1-T en tant que facteur de production explicite n'est pas toujours simple. Une première difficulté est de trouver des informations sur l'utilisation de l'eau pour l'agriculture. Ces données ne sont pas fournies par les comptes nationaux standards. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'utiliser d'autres sources, telles que le système des comptes économiques et environnementaux, qui ne sont pas toujours disponibles pour chaque pays. Sur ces sujets liés à l'eau, vous pouvez utilement vous référer au modèle intégré des aspects environnementaux dans le modèle PEP1-T. Une deuxième difficulté vient du fait que l'eau, étant un bien non marchand provenant de la pluie et de l'extraction directe des eaux souterraines, il n'est pas possible de valoriser son utilisation à partir des transactions du marché et de convertir les quantités physiques d'eau en valeur monétaire. De plus, l'estimation des paramètres déterminant la productivité marginale de l'eau ne peut pas être obtenue par calibrage avec une fonction de production à élasticité de substitution constante. En effet, il n'est pas possible de coupler un facteur de production ayant un prix pratiquement nul avec des fonctions où la productivité marginale ne descend jamais à zéro. Dans ce cas, la productivité marginale de l'eau doit être déduite à partir d'études agronomiques ou des données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une dernière difficulté est d'évaluer le degré de substituabilité entre l'eau et les autres facteurs dans les fonctions de production agricole. C'est un élément crucial pour l'analyse et les résultats de la simulation. Il doit donc être traité avec soin. Dans la deuxième partie de ce module, nous nous concentrons maintenant sur les impacts des changements dans la variabilité du climat. De par sa nature même, un tel sujet comprend des éléments d'incertitude et nécessite l'utilisation d'une approche stochastique. Pourquoi est-il important de prendre en compte la variabilité du climat ? La variabilité fait naturellement partie du climat. Comme on l'a déjà dit, elle décrit la façon dont certains éléments climatiques, comme par exemple la température ou les précipitations, s'écartent de leurs valeurs moyennes, produisant ainsi l'alternance de périodes chaudes ou fraîches, humides ou sèches. Cette variabilité climatique affecte les performances agricoles et l'économie dans son ensemble. A titre d'illustration, la figure présentée ici indique par exemple qu'il semble y avoir un lien direct entre la variabilité interannuelle des précipitations et la croissance économique au Zimbabwe. Un consensus croissant dans la littérature climatique suggère que la variabilité du climat pourrait augmenter à l'avenir. Ce changement de variabilité pourrait avoir de fortes conséquences négatives. Par exemple, elle pourrait modifier le début et la durée des saisons de croissance des cultures et ainsi augmenter la probabilité de mauvaise récolte. Elle pourrait également induire une augmentation de la prévalence des maladies des cultures ou du bétail. De tels changements pourraient probablement avoir des effets négatifs sur l'agriculture, allant au-delà des effets dus au changement moyen du climat. Dans ce contexte, se concentrer uniquement sur le climat moyen sous-estime probablement sérieusement les effets potentiels du changement climatique et une variabilité croissance doit donc également être prise en compte. Dans un premier exemple d'évaluation de l'impact d'une des plus grandes variabilités climatiques, nous avons choisi à nouveau de nous concentrer sur les rendements agricoles. Comme dans la section précédente, il est possible de considérer que les chocs de rendement sont transmis au modèle PEP inti-RT sous la forme de chocs exogènes affectant le paramètre de productivité des fonctions de production agricole. Cependant, par rapport à l'approche déterministe précédente, le terme en rouge est maintenant une variable aléatoire qui peut être définie comme le taux de variation annuel par rapport à la valeur normale des rendements. Il s'agit donc d'une variable dépendante du temps, positive pour une bonne année ou négative pour une mauvaise année. A ce stade, la principale difficulté est de définir des scénarios stochastiques pertinents pour ce taux de variation annuel, afin de tenir compte à la fois d'une variabilité normale et d'une variabilité plus élevée liée au changement climatique. Dans une première étape, la variabilité normale des rendements peut être déduite de leur variabilité observée dans le passé, en supposant que ces données historiques ne contiennent pas déjà des variations liées au changement climatique. Les séries chronologiques disponibles peuvent être facilement trouvées dans les ensembles de données de la FAO. Cette variabilité normale doit être reproduite pour le futur sur la période de simulation. Plusieurs approches peuvent être utilisées pour cette réplication. Dans une première approche très basique, la séquence météorologique historique observée peut être dupliquée à l'identique sur la période de simulation en une seule séquence future. Dans une seconde approche, des séquences stochastiques des conditions météorologiques futures peuvent être obtenues en utilisant des simulations de deux Monte-Carlo, supposant que les données historiques observées sont susceptibles de se reproduire. Une telle approche génère ainsi un grand nombre de séquences futures. Une dernière approche plus sophistiquée consiste à utiliser des modèles économétriques de séries temporelles, par exemple les modèles VAR, et des procédures de prévision, par exemple la procédure PoopStrap, afin de fournir un très grand nombre de séquences futures représentatives de la variabilité passée. À ce stade, quelle que soit l'approche retenue, toutes les séquences projetées préservant la variabilité normale passée sont simulées avec le modèle PEP1-T. Les résultats de chaque simulation sont comparés année par année, et en moyenne sur la période, au scénario BAU. Les écarts annuels moyens observés parmi toutes les séquences possibles montrent alors les effets annuels moyens de la variabilité normale des rendements. Toutes les simulations de changement de variabilité devront ainsi être comparées à ce nouveau scénario de variabilité normale, et non au BAU. Dans un deuxième temps, il faut définir des scénarios de simulation pertinents pour les changements de variabilité des rendements. À ce stade, la question critique est de savoir exactement comment et dans quelle mesure la distribution historique des rendements doit être modifiée pour tenir compte des changements dans la variabilité du climat. Cette évaluation est difficile. Même si l'hypothèse d'une des plus grandes variabilités futures est bien acceptée, les modèles climatiques et agronomiques ne sont en effet pas vraiment capables de la prédire. Dans ce contexte, il n'y a souvent pas d'autre choix que de développer ses propres distributions subjectives pour les rendements futurs. Différentes options peuvent alors être envisagées à ce stade. La première consiste à augmenter la variance de la distribution des rendements sans en changer la forme. Avec cette hypothèse, la valeur moyenne des rendements futurs est préservée, mais la variance est augmentée. En d'autres termes, les écarts sont les mêmes en moyenne, mais à l'avenir, il y aura plus de valeurs positives et négatives, et plus de valeurs record positives et négatives. La deuxième possibilité consiste à changer la forme de la distribution des rendements en considérant un poids accru des futurs chocs négatifs. Dans ce cas, la distribution de probabilités conserve sa moyenne. Cependant, la variabilité évolue par un changement asymétrique vers la partie négative de la distribution. Avec cette hypothèse, il sera observé autant de valeurs positives et de valeurs record positives, mais plus de valeurs négatives et de valeurs record négatives. Dans une dernière option, il peut être intéressant de combiner les effets déterministes à long terme et les effets stochastiques à court terme d'un changement climatique pour permettre une évaluation plus complète de ces effets sur les rendements. Cela peut être fait en imposant à la fois des changements de moyenne et de variance dans les futures séries de rendements, comme le montrent les graphiques présentées ici, que ce soit pour des changements symétriques ou asymétriques de variabilité. Dans ce deuxième exemple, nous avons choisi de nous concentrer sur le cas spécifique des événements météorologiques extrêmes. Les survenus de tels événements, comme par exemple des chaleurs extrêmes, des sécheresses et des inondations sévères, des pluies abondantes, des tempêtes intenses, etc., est en effet directement associé à la variabilité du climat. Avec une variabilité climatique croissante, on peut donc s'attendre à des changements dans la fréquence et dans l'intensité de ces événements extrêmes. Se concentrer sur ces événements peut être intéressant, car lorsqu'ils se produisent, ils ont de nombreux effets négatifs sur le secteur agricole, en particulier si des seuils critiques de température et ou de précipitation sont atteints. Dans la littérature économique, les événements extrêmes sont souvent considérés avec une perspective de risque. L'aléa naturel est un événement potentiellement destructeur avec une probabilité d'occurrence faible, mais significative. L'exposition est l'inventaire des éléments susceptibles d'être affectés par l'événement. La vulnérabilité est la propension des éléments exposés à subir des effets néfastes lorsqu'ils sont touchés par l'événement. Au final, les effets de catastrophe d'un événement extrême se réfèrent à des conséquences socio-économiques ultimes. Ces conséquences dépendent fortement des niveaux de vulnérabilité et d'exposition du pays, qui sont généralement le résultat de son processus de développement. Elles comprennent les pertes directes et les pertes indirectes qui ne sont pas provoquées par l'événement lui-même, mais par ses conséquences consécutives au sein du système économique. Dans la littérature, ces pertes indirectes sont souvent évaluées à l'aide de modèles EGC. Pour évaluer les effets des événements extrêmes avec le modèle PEP-1-T, une première étape consiste à modéliser leurs impacts spécifiques sur l'agriculture. Ces chocs définissent l'intensité d'un événement lorsqu'il se produit. Il existe un large éventail d'effets qui peuvent être pris en compte. Pour les rendements, on peut par exemple supposer que la productivité agricole est fortement réduite pendant une année d'occurrence et revient à sa valeur normale l'année suivante. On peut également supposer que les terres sont fortement dégradées dans la zone sinistrée pendant une année d'occurrence, par exemple lors d'une inondation majeure ou d'une sécheresse majeure. Comme le montrent les équations présentées ici, il est par exemple possible d'envisager un taux de dépréciation supérieur à la normale, qui retrouve lentement son niveau au cours des années suivantes, ici deux ans. Les mêmes effets peuvent être supposés pour le capital de l'activité d'élevage en raison de la réduction des pâturages, de l'augmentation des maladies ou des pertes d'animaux. La deuxième étape pour évaluer les effets des événements extrêmes avec le modèle PEP1-T consiste à concevoir des scénarios pertinents pour l'occurrence de ces événements. Cependant, comme cela a déjà été souligné pour la variabilité climatique, les modèles climatiques ne sont pas en mesure de simuler de manière suffisamment fiable l'occurrence future d'événements extrêmes. Dans ce contexte, leur fréquence sur la période de simulation peut être définie avec la même méthodologie que pour les scénarios de variabilité climatique, en projetant des séquences futures incluant l'occurrence normale passée des événements extrêmes et en augmentant symétriquement ou asymétriquement la variance de leur distribution. Cependant, si l'analyse vise uniquement à se concentrer sur les événements extrêmes, une approche plus pragmatique peut également être utilement envisagée. Par exemple, l'occurrence d'un événement pour une année peut être supposée indépendante du climat les autres années et modélisée avec une distribution binomiale avec des hypothèses de probabilités différentes en fonction des changements attendus dans le futur. La dernière question sur laquelle nous avons choisi de nous concentrer dans ce module concerne les options d'adaptation au changement climatique. Un petit pays en développement ne peut pas modifier son climat futur et donc son exposition. Cependant, il peut adopter certaines stratégies afin de minimiser sa vulnérabilité face aux impacts potentiellement négatifs du climat sur son agriculture. Dans la littérature économique, il est courant de distinguer deux types de stratégies d'adaptation, celles qui sont utilisées par les agriculteurs eux-mêmes comme adaptation autonome aux conditions climatiques changeantes et qui font naturellement partie de leur comportement, et celles qui sont mises en œuvre par les gouvernements pour réduire les effets du changement climatique. L'objectif principal est ici de comparer les résultats des scénarios de changement climatique avec et sans stratégie d'adaptation. Certaines adaptations endogènes existent déjà à minima dans le modèle PEP1-T, comme par exemple les dynamiques d'accumulation basées sur le taux de rendement des terres, l'immigration intersectorielle de main-d'œuvre, des changements de prix et de mode de consommation, etc. Cependant, la réalité est plus flexible et les agriculteurs peuvent utiliser un éventail plus large de stratégies autonomes pour améliorer leur résilience aux changements climatiques. Dans la littérature récente, ces stratégies font partie de ce que l'on appelle la « climate smart agriculture ». Il existe alors un large éventail d'options, tels que l'ajustement des modèles de culture ou des calendriers agricoles, les changements dans l'utilisation des terres, l'utilisation de variétés améliorées, adaptées aux nouvelles conditions climatiques, l'utilisation de technologies de production alternatives pour restaurer les terres arides dégradées et augmenter la fertilité des sols, etc. Nous développons ici un exemple d'une telle stratégie autonome qui peut être facilement envisagée avec le modèle PEP1-T, les changements dans l'utilisation des terres par les agriculteurs. Pour introduire cette possibilité, la superficie totale des terres doit être divisée en un certain nombre de catégories différentes. De nombreux critères peuvent être utilisés pour cette désagrégation, tels que les zones agroécologiques, la nature des cultures, la possibilité d'irrigation, etc. Sur cette base, chaque activité agricole est alors supposée utiliser l'une des classes de terres comme facteur de production, au même titre que le travail et le capital. Dans la matrice de comptabilité sociale, la quantité de chaque catégorie de terres utilisée par une activité agricole donnée est représentée par les revenus fonciers qu'elle dégage. Les rendements des terres représentent donc leur productivité et doivent donc être distingués de ceux du capital dans les comptes nationaux. L'allocation des terres entre ces différentes utilisations agricoles peut être spécifiée par une fonction à élasticité de transformation constante, comme le montre l'équation présentée ici. Compte tenu de la finalité spécifique de chaque étude, cette équation peut être reproduite et imbriquée autant de fois que nécessaire en fonction de la nature des cultures, de la nature des utilisations des sols, etc. Dans ce cadre, le modèle PEP1-T tient désormais compte de l'hétérogénéité des terres et de la concurrence pour les terres. Les propriétaires fonciers sont censés maximiser la valeur totale des rentes foncières. Les paramètres utilisés dans la fonction CET déterminent le degré de substituabilité entre les classes de terres et régissent la réactivité de l'offre de terres au changement des rendements relatifs et ou des prix. Ils sont généralement dérivés de la littérature, mais peuvent également être estimés si des données sont disponibles. Dans les simulations des impacts du changement climatique, les coûts d'opportunité des utilisations alternatives des terres après un choc peuvent donc maintenant être prêts en compte. Cette approche est souvent utilisée dans les études EGC pour tenir compte des utilisations alternatives des terres et des adaptations autonomes des agriculteurs. Cependant, certaines limites doivent être soulignées à ce stade. Premièrement, la fonction CET transforme la terre sur une base de valeur plutôt que sur une base physique. Deuxièmement, les coûts de conversion des terres ne sont pas explicitement modélisés. Troisièmement, l'estimation des paramètres de la fonction CET peut être difficile. Quatrièmement, les fonctions CET sont symétriques à tous les changements. Par exemple, la facilité de conversion des terres agricoles en terres forestières est la même que celle des terres forestières en terres agricoles. Enfin, l'hypothèse d'un total fixe de terres pour tous les secteurs agricoles limite la réponse de l'offre de l'économie face à un choc. Dans ce contexte, certaines améliorations sont parfois envisagées dans les études CGE, incluant la terre comme facteur de production. Une première amélioration consiste à utiliser des fonctions spécifiques d'allocation des terres qui préservent l'additivité en termes physiques des terres, comme par exemple la forme additive de la fonction CET ou la fonction logique. Une autre amélioration consiste à introduire la possibilité d'étendre les activités économiques vers les terres naturelles non utilisées. Par exemple, il peut être intéressant d'introduire une courbe d'offre de terres qui détermine la superficie des terres en fonction de la productivité marginale des terres disponibles restantes. Cependant, un des problèmes de cette modélisation reste les informations sur la disponibilité et la productivité de ces nouvelles terres. Outre les adaptations autonomes, il peut être également intéressant de simuler l'opportunité de mettre en œuvre des politiques d'adaptation au changement climatique. Dans cette perspective, toute option visant à améliorer durablement la productivité agricole peut être envisagée. De telles stratégies sont souvent définies dans les programmes d'action nationale pour l'adaptation soumise à l'UNFCC, mais aussi dans des plans plus généraux de développement agricole de chaque pays. Dans ce contexte, un certain nombre de stratégies peuvent être ainsi simulées avec le modèle PEP1-T. Dans chaque cas, la méthodologie doit cependant inclure le niveau des investissements publics nécessaires à la stratégie, les effets spécifiques sur l'agriculture de ces investissements et une analyse coût-bénéfice de la stratégie. Dans ce premier exemple, nous nous concentrons sur l'extension des capacités d'irrigation. Comme nous l'avons déjà souligné, les ressources en eau sont essentielles pour les activités agricoles, mais devraient diminuer considérablement avec le changement climatique. Dans ce contexte, un meilleur accès à une source d'eau pourrait éliminer la dépendance des agriculteurs à l'égard des précipitations, en prolongeant la saison de croissance durant les années normales et en fournissant un approvisionnement en eau supplémentaire durant les années de déficit. Dans le modèle PEP 1-T, une expansion des terres irriguées peuvent être envisagées sur la période de simulation. Comme le montrent les équations, cela pourrait se faire au détriment des terres non irriguées jusqu'à ce que le potentiel d'irrigation du pays soit atteint. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture fournit des estimations fiables de ce potentiel d'irrigation pour de nombreux pays. Il convient de noter à ce stade qu'une augmentation de la productivité totale des facteurs associés à cette expansion de l'irrigation peut être envisagée simultanément. Dans ce deuxième exemple, nous nous concentrons sur l'amélioration du réseau routier rural en tant que stratégie d'adaptation au changement climatique. Dans de nombreux pays en développement, le réseau routier rural est encore très limité, ce qui est une source importante d'inefficacité. Dans ce contexte, la littérature existante suggère que des investissements plus importants dans ces infrastructures de base pourraient contribuer à la croissance de la productivité agricole. Pour tenir compte de cet effet dans le modèle PEP1-T, il peut par exemple être intéressant de considérer le réseau routier rural comme un bien public avec un effet de productivité sur les activités agricoles. Dans ce cadre, la productivité agricole est désormais fonction de taux de croissance du réseau routier et d'un paramètre d'externalité. Malheureusement, il n'y a pas de consensus sur la valeur exacte de cet effet d'externalité dans la littérature économique et les estimations empiriques montrent des variations d'une étude à l'autre. La meilleure stratégie est peut-être de l'estimer soi-même. Il est maintenant temps de conclure et de vous donner quelques derniers conseils. Une chose très importante avant de commencer une analyse d'évaluation d'impact est de vous poser quelques questions préliminaires simples. La première est la suivante. Quelle est la période la plus pertinente pour mon analyse ? Selon le but de votre étude, vous pouvez avoir à choisir entre une analyse à long terme du changement climatique, une analyse à court terme de la variabilité climatique, ou devoir combiner les deux approches. La deuxième question que vous devez vous poser est quels sont les impacts du changement climatique les plus pertinents pour les scénarios de simulation ? Comme nous l'avons déjà mentionné, il existe un large éventail d'impacts qui peuvent être simulés avec le modèle PEP1-T et il est souvent tentant pour les modélisateurs de considérer de nombreux aspects différents. Cependant, étant donné la complexité des effets simulés dans un cadre d'équilibre général, il est souvent nécessaire de définir soigneusement la question de recherche spécifique que vous souhaitez aborder et d'accepter que vous ne pourrez pas inclure tous les aspects du changement climatique. La troisième question à laquelle vous devez répondre avant de commencer votre analyse est la suivante. Quelle est la désagrégation la plus pertinente pour le secteur agricole ? Il y a en effet beaucoup de désagrégations possibles que vous pouvez choisir en fonction des critères de culture, du type d'agriculture, des critères géographiques ou du type d'agriculteur, etc. Là encore, la désagrégation la plus pertinente dépend de la question de recherche spécifique que vous souhaitez aborder. Quatrièmement, avant de développer toute analyse, la question de la disponibilité des données est également déterminante. Sans données fiables, vous ne pourrez effectuer aucune analyse pertinente. Enfin, comme les résultats du modèle PEP1-T ne sont pertinents qu'au niveau de l'agent représentatif, il pourrait être utile de vous demander s'il est également nécessaire de développer un module de micro-simulation. En fonction de votre question de recherche, fournir des résultats en termes d'indicateurs de bien-être des ménages, comme par exemple la pauvreté ou la sécurité alimentaire, pourrait en effet permettre de mieux comprendre les effets potentiels du changement climatique sur le secteur agricole. Un autre aspect important avant de commencer toute analyse est d'être prêt à faire face à l'incertitude. Il en existe en effet de nombreuses sources présentes à différents stades de l'analyse. La première source d'incertitude concerne le futur climat lui-même. Même si le GIEC souligne l'amélioration de la capacité des modèles climatiques à prévoir le climat, ces prévisions doivent être utilisées avec prudence. La production de scénarios fiables reste en effet un défi étant donné la complexité des dynamiques climatiques et les nombreux facteurs incertains du climat futur. Cette incertitude est encore plus grande pour les projections de variabilité climatique ou pour les prévisions à faible échelle au niveau régional ou national. La deuxième source d'incertitude concerne les projections des impacts biophysiques du climat sur l'agriculture. Par exemple, les rendements agricoles futurs devraient être affectés par le changement climatique. Mais là encore, ces prévisions sont incertaines, car à long terme, elles dépendent de dynamiques complexes impliquant des facteurs environnementaux qui produisent des effets parfois contradictoires, par exemple la concentration de CO2, la température, les précipitations. De plus, elles dépendent également de nombreux facteurs socio-économiques concernant les changements des pratiques agricoles qui ne sont pas encore connues. La même prudence doit être appliquée pour les projections de la disponibilité future en eau, qui sont également incertaines, car elles impliquent des modélisations hydrologiques complexes. Enfin, la dernière source d'incertitude concerne l'évolution future de l'économie, car sa trajectoire à long terme est inconnue, y compris en ce qui concerne ses éventuelles politiques d'adaptation. Compte tenu de ces niveaux élevés de complexité et d'incertitude, notre dernier conseil est de ne jamais oublié que faire des simulations avec le modèle PEP 1-T n'est pas un exercice de prévision. Lors de l'interprétation de vos résultats, vous vous souviendrez ainsi que vos simulations ne sont que des expériences contrefactuelles qui cherchent à répondre à une question prospective complexe. Quelles seraient les conséquences économiques du changement climatique si les impacts sur l'agriculture étaient ? Sous-titrage Société Radio-Canada